Joséphine Jappi, bonjour. Bonjour. Vous venez ici pour un film qui est en compétition. Oui, beaucoup de pression. Voilà, beaucoup de pression, qui s'appelle l'échappée de Mathias Pardo. Exactement. Alors, d'abord, que représente pour vous le festival de Saint-Jean-de-Luz ? Est-ce que vous connaissiez ? Est-ce que vous en aviez entendu parler ? Alors, oui, j'en avais déjà entendu parler. J'étais déjà venue il y a, je crois, quatre ans avec un film qui s'appelait Respire de Mélanie Laurent, qui était mon premier rôle principal, donc vraiment au cinéma. Et donc, j'en ai un souvenir un peu ému parce que là, je reviens avec un autre film. Dans un rôle principal aussi. Dans un rôle principal aussi, donc la boucle est bouclée. Et voilà, donc oui, je connaissais, j'aime beaucoup Saint-Jean-de-Luz. Alors, pourquoi vous êtes embarquée dans cette aventure de premier film ? Avec ce réalisateur-là, qu'est-ce qui vous a tenté dans cette aventure ? L'aventure du scénario, justement ? Alors, évidemment, l'aventure du scénario. Donc, moi, j'ai découvert le scénario avant de rencontrer Mathias. Et j'ai adoré ce qu'il racontait sur ce passage qui est très compliqué, parfois avec beaucoup de tendresse, mais en même temps qui peut être très violent entre l'adolescence et l'âge adulte, avec tout ce que ça comporte de choix, de décisions importantes. Et donc, j'ai découvert le scénario. Je trouvais qu'il y avait une vraie justesse et que c'était quelque chose que j'avais rarement vu, en fait, décrit. Et donc, voilà, avec cet intérêt sur ce moment-là particulier de la vie d'une jeune femme et d'un jeune homme, évidemment. Et après, j'ai rencontré Mathias et, en fait, j'ai vraiment eu envie de travailler avec lui. J'ai donc rencontré ce jeune réalisateur dont c'était le premier projet de long métrage, qui était à la fois très excité, mais en même temps, il y avait tellement de choses à construire et à savoir et à chercher. Et je crois que c'est aussi cette recherche qui m'a donné envie de travailler avec lui. Alors, vous avez travaillé avec un réalisateur qui faisait son premier long métrage et votre partenaire, qui n'a pas tellement l'habitude du cinéma non plus. Je veux dire, c'est plutôt un rappeur. D'habitude, on le voit plutôt ailleurs. Et donc, est-ce que ça a été une curiosité supplémentaire, une pression supplémentaire, un trac particulier ? Voilà. Nekfeu, il s'appelle. Exactement. C'est le rappeur. Mais qui s'appelle Ken Samaras, dans son travail de comédien, qui est son nom de comédien, qui est son vrai nom dans la vie. Et alors, moi, je ne connaissais pas bien, en fait, le travail de Ken à la base en tant que rappeur. Donc, je me suis un peu penchée dessus avant de tourner avec lui. Et c'est vrai que c'était une expérience aussi pour beaucoup de la découverte. pour Ken, je crois, de la découverte de ce que ça impliquait de jouer un rôle si important. Et c'était très excitant. Je ne l'ai pas du tout vécu comme un truc de pression, je ne crois pas. Peut-être un peu un sentiment de responsabilité, d'avoir envie d'aider, d'écouter, de particulièrement donner pour que, justement, ça se passe bien et qu'on soit dans un truc d'échange très rapidement. Mais pas de pression. Non, ça n'a pas été un truc que j'ai vécu comme du stress. J'ai plutôt bien vécu. Qu'est-ce qui vous a le plus séduit, une fois que vous avez été sur le plateau ? Ce sont de changer de paysage tout le temps, de jouer avec, justement, Nekfeu, d'écouter votre partenaire. Qu'est-ce qui a été le plus agréable dans cette histoire ? Alors, cette histoire, c'est drôle parce que je viens d'avoir un flash en en discutant avec vous, mais c'est parce qu'on présente aussi le film pour la première fois ce soir. Donc, je me remémore des souvenirs avec vous. Donc, le film raconte aussi la rencontre de ces deux personnages, Tess et Anatole, qui ne sont pas censés se rencontrer dans la vie. Ils ne viennent pas du même endroit. Ils ne se dirigent pas vers le même destin et le même avenir. Et donc, ils se rencontrent. Et à cette occasion, ils partent tous les deux en voiture. Donc, il y a un peu un moment qui est un road trip amoureux et social aussi, en même temps. Et je me souviens que, en fait, la voiture, au début, était à l'image d'un vrai road trip. C'est-à-dire qu'on arrive dans une voiture, elle est propre. Elle n'a pas encore vécu. Et au fur et à mesure du tournage, en fait, elle vivait vraiment avec nous. Donc, on laisse des souvenirs dedans. On laissait des BD. On laissait à manger. Et au final, ça devenait vraiment notre bagnole, quoi. Notre bagnole de road trip. Et ça, c'est un souvenir que je trouve très gai, en fait, et très similaire à la vie. Et j'aime bien quand on trouve un parallélisme comme ça entre une expérience de tournage et ce qu'on vit vraiment dans la réalité, quand on part en voiture, par exemple. Donc, ce tournage vous a laissé un souvenir formidable. Je pense qu'il y a des tournages qui se déroulent un peu moins bien. Et celui-là, ça a été un bonheur. Ça a été un bonheur. Ça a été assez... Oui, ça a été un bonheur. Ça a été assez joyeux, plutôt doux. Et bon, après, moi, j'ai eu la chance quand même globalement de vivre plutôt de bonnes expériences de tournage. Je ne crois pas en avoir vécu une encore... Après, je n'ai que 25 ans. Ça peut encore arriver. Mais oui, ça s'est très, très bien passé. J'en ai un très beau souvenir. Une question qui n'a rien à voir. Vous avez une musique de film que vous écoutez, que vous préférez ? Une musique de film ou pas ? En général, n'importe quel film ? Oui, n'importe quel film. Une musique que vous aimez écouter ou réécouter ou qui vous trotte dans la tête ? Alors, j'en ai plein. J'adore écouter des musiques de film. J'en écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en ai plein dans mon téléphone. J'adore toute la bande-son des Demoiselles de Rochefort. C'est une musique que je trouve sublime, très, très, très jolie, avec des beaux moments de mélancolie et en même temps, beaucoup, beaucoup de romantisme et de joie et de gaieté. J'adore aussi la bande originale de Il était une fois en Amérique, que j'adore. C'est vraiment... Et pour d'autres raisons, j'aime beaucoup aussi la bande originale de Redman. Voilà. Parce que c'est un film que j'ai découvert à 11 ans qui m'a beaucoup, beaucoup touchée. Parfois, la musique, c'est aussi ce qu'on garde le plus longtemps de certains films. C'est vrai. Merci beaucoup, Joséphine. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada